Mais bon, je pense que l'espèce qui me fascine le plus par sa connerie, les amis, ce sont les poissons. Si vous voulez, depuis que la pêche existe, il n'y a pas un poisson dans tout l'univers marin qui a compris le truc de l'hameçon et du ver de terre. Non, tous, ils voient le ver de terre. Ah, j'ai faim, j'avais mangé. Ils y vont. Le mordent. Alors, je sais ce que vous allez dire. Ouais, mais comment veux-tu qu'ils avertissent les autres ? Puisqu'ils ont été pêchés, ça y est, ils sont morts, ils ne peuvent pas s'auto-avertir sans travertir. Moi, je dis non, parce qu'il y a des gens qui pêchent les poissons et qui les rejettent à l'eau. Tu vois de quoi je parle ? C'est à eux d'aller avertir les autres poissons. Ils pourraient. Pratique absurde, d'ailleurs, non ? Surréalisme total. Le gars, il attend trois heures en poisson. Dès qu'il a, il lui défonce la gueule. Louis est défoncé, l'œil sort, il saigne. Il lui dit, retourne dans la mer, tu es libre maintenant. Non, mais sérieux. T'imagines la même chose avec un chasseur ? Il tire un oiseau. PAM ! Allez, retourne dans le ciel. Ce que je veux dire par là, les amis, c'est que le poisson, qui s'est fait pêcher puis relâcher, c'est à lui d'aller avertir les autres poissons et de les mettre en garde. C'est à lui que revient cette responsabilité et de voir les gars et de dire, « Eh, les gars, il m'a rêvé un truc de malade. » Fais le gaffe, ils m'ont défoncé la gueule. Je saigne ou pas ? Tu vois pas parce qu'on est dans l'eau, mais je pleure aussi, c'est une tannée, je te jure. Hein ? Non, j'étais en train de nager, tranquillement. J'ai vu un verre de terre de malade, j'avais faim. J'ai mordu dedans, putain, mon pote, je suis monté à une de ces vitesses. J'ai rien compris à ce qui se passait. J'étais en Montéville, je suis sorti d'eux. Je suis jamais sorti d'eux, moi. Je commence à voler comme ça et tout, attaché avec un câble. Tu vois, j'ai rien compris à ce qui se passe. J'atterris sur un bateau. Les nanas en string, vas-y. C'est genre le champagne, la musique et tout. Déjà, j'avais du mal à respirer. Comment ça ferait-il comme ça ? Je me retourne, qui je vois ? Ton cousin. Ton cousin allongé comme ça, avec genre des légumis et de la mayonnaise. J'ai halluciné. Je vois sa femme, je la reconnais, elle était en papillote. Je me dis, waouh, 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 waouh. Je me retourne et là, je reconnais deux saumons que je connaissais super bien. Des saumons avec qui j'ai grandi, tu vois ce que je veux dire ? Des saumons d'enfance, quoi. On est presque nés en même temps. Eux, ils sont du mois de mars, mais bon, moi, là-bas, je suis un poisson d'avril. Mais on se connaît, c'est ce que je veux dire. Il a une relation. Et je les vois dans un état lamentable, une horreur. Ça fait bizarre, nous, en tant que poisson, de voir des saumons. Parce que pour nous, les poissons et le saumons, c'est le blond. C'est le blond de la mer. Oui, en effet, tout à fait. Nous sommes un petit peu l'élite. En voir notre couleur, notre prix, nous remontons les courants, nous parlons norvégien, nous ne fréquentons pas les anchois. C'est ça. Fais le malin. Ils vont t'attraper, ils vont te fumer. Merci. Merci. Merci.